Bonjour à tous, merci vraiment d'être là, ça fait toujours plaisir de parler devant des amphis qui sont bien pleins et c'est pour moi un honneur parce qu'il y a quelques années, j'étais de l'autre côté de mon ordinateur à regarder les lives sur Facebook puis maintenant de pouvoir vous présenter ce que j'ai fait en deux ans et demi, ça me touche beaucoup et je vais essayer de le faire avec dynamisme et j'espère que ça va vous intéresser. Le sujet qui m'a été attribué aujourd'hui, c'est les clés de réussite à l'installation en maraîchage sur sol vivant. Je vais commencer par vous présenter un peu ma ferme quand même parce que vous êtes là pour avoir des exemples puis vous inspirer. Après je vais faire un peu de, j'appellerai ça presque de la philosophie mais pour moi c'est vraiment super important sur l'aspect réussite, qu'est-ce que la réussite et puis ensuite, comme je pense que vous êtes là pour aussi avoir de la technique, je vous ai quand même mis des points techniques pour moi qui sont des points clés de la réussite de mon installation depuis deux ans et demi. Donc je suis installé depuis le 1er juillet 2017 sur une ferme qui fait 2 hectares 85 et là vous avez, en gros vous voyez, un hectare et demi ici sur lequel il y a un gros mille mètres carrés de fer je ne sais pas si j'ai un pointeur là, il y a un gros est-ce qu'on peut baisser la lumière on demande c'est pas gagné on ne peut pas baisser la lumière car on est filmé et il y a un technicien haut qui nous dit non non non, on ne baisse pas la lumière donc vous allez ouvrir vos grands yeux donc c'est millimètres carrés de serre en production ici et puis ici j'ai ma pépinière qui a été à la base aussi mon magasin de vente donc j'ai commencé comme ça et ça c'est un hectare et demi en butte permanente en maraîchage sur sol vivant pur il y a zéro travail du sol depuis plus de deux ans et je vais vous montrer après il y a une surface d'un petit hectare au-dessus qui est en travail simplifié il y a encore un peu de travail du sol donc là j'ai le bonheur de vous présenter la photo satellite qui est disponible depuis un mois et on voit mon jardin au mois de juillet de cette année donc ici c'est la partie où je suis encore en travail du sol pour la bonne ou mauvaise raison mais pour la raison que j'ai besoin de produire entre 4 et 5 tonnes de pommes de terre par an et la pomme de terre pour être rentable c'est quand même compliqué de le faire sur paille pour ces quantités là je fais aussi des poireaux en butée classique plantée à la planteuse parce que dans mes terres où j'ai 20% d'argile j'ai 2,2-2,3% de matière organique mais l'argile sur le poireau c'est chouette parce que ça le fait pousser mais par contre pour l'arracher c'est compliqué donc la première année j'ai planté des poireaux en mode MSV dans des trous en faisant des trous à la campagnole et en plantant à la main sans buter ça marche très bien mais le problème c'est que je me suis cassé le dos à les arracher le premier hiver puis pour moi mon corps c'est quand même quelque chose d'important aussi important que le sol donc les poireaux j'ai décidé de continuer à les faire avec un peu de travail du sol et puis encore un peu de carottes parce que mon sol n'est pas suffisamment vivant pour que les carottes poussent bien moi je pars d'un sol qui est labouré depuis 40 ans et avec quand même un taux de matière organique qui est l'un des plus mauvais du réseau normal je pense donc je produis des fruits et légumes diversifiés ça c'était juste pour des jolies photos ou pas jolies d'ailleurs j'ai 100 poules pondeuses j'ai construit un poulailler mobile que je déplace en fonction de la saison tous les mois tous les 3 mois donc ça c'est une activité importante et sur la partie basse que vous avez vu sur la première photo j'ai un rang d'arbre fruitier nain du M9 en pommier poirier principalement un rang tous les 24 mètres donc je fais de l'agroforesterie maraîchère et donc j'ai planté 200 pommiers poiriers sur Toiltissé comme vous le voyez là la première année donc ça c'était en février 2017 et puis depuis j'en plante entre 100 et cette année en rentrant là je vais planter 220 arbres en diversifiant un peu les fruits et et pour essayer de paysager avoir un environnement de travail qui est agréable et en plus diversifier la gamme de produits quoi je suis à 1,5 km de la mer je suis sur les plages du débarquement au milieu du Calvados on est une équipe maintenant j'ai commencé tout seul j'ai designé ma ferme pour qu'elle puisse payer une personne et puis qu'elle me rende heureux au quotidien pour une personne et puis finalement l'été 2018 je me suis cassé les deux maléoles et puis j'ai dû être arrêté pendant 3 mois et Florian est arrivé dans ma vie à ce moment là puis il était archéologue depuis 10 ans puis il avait envie de devenir maraîcher il a fait mes bras et mes jambes puis maintenant il fait un bout de ma tête aussi et il est resté il est resté avec moi donc j'ai un salarié et maintenant j'ai un apprenti depuis septembre Victor et puis il y a des copains qui viennent aider de temps en temps donc ça c'était pour pour montrer que bon j'ai commencé tout seul mais aujourd'hui on est beaucoup à à être heureux de faire des choses au jardin ça c'est un chantier avec les copains de l'école de l'ESA d'Angers parce que moi j'ai étudié à Angers et on a monté nos serres moi j'ai acheté des serres neuves mais on les a montés dans la joie et la bonne humeur et aussi dans la boue parce que l'argile d'équipe l'eau c'est de la boue et pour finir la présentation rapide de la ferme ça c'était mon premier magasin c'est le magasin que pour faire un lieu de vente le moins cher possible je pense que le tunnel c'est quand même imbattable donc j'ai eu beaucoup de plaisir à accueillir les gens ici pendant un an et demi et puis enfin un petit peu plus d'un an et demi et en février j'ai fini de retaper un bâtiment dans le corps de ferme de mes parents où maintenant j'accueille les gens dans des conditions qui sont quand même vachement plus chouettes parce que le problème du tunnel c'est que l'été il fait trop chaud et du coup c'est un peu compliqué pour les légumes puis c'est quand même les légumes qui sont les rois au jardin donc on est quand même très heureux de s'être déplacés dans des vieilles pierres rentrons dans le sujet qui m'a été donné donc c'est les clés de réussite à l'installation on va chercher sur le sol vivant et quand j'ai commencé à réfléchir à ce sujet là je me suis dit la réussite c'est bien mais comment on la mesure donc il faut réussir à trouver des indicateurs de mesure pour pouvoir vous dire qu'est-ce qui pour moi est une réussite dans mon installation et pour moi la réussite tu la subis pas si t'as défini tes objectifs puis que tu peux ensuite te prendre du temps pour regarder les objectifs que t'avais fixés au démarrage et voir si t'es dans les clous ou t'es pas dans les clous si toi tu te définis pas toi-même tes objectifs au démarrage tu ne rends pas le temps de le faire et bien il y a d'autres gens qui vont le faire à ta place puis ça va te rendre malheureux ça c'est clair donc il y a plein de gens qui sont prêts à te donner des objectifs ta famille va te donner des objectifs le réseau MSV va te donner des objectifs aussi tes clients, la banque, le comptable la banque et le comptable c'est peut-être les objectifs les plus dangereux mais ça c'est clair moi pour exemple je me suis installé sans faire d'emprunt parce que j'avais de ma première vie j'ai travaillé un an à l'extérieur j'avais un peu d'argent de côté et tout le monde m'a poussé à emprunter parce que l'argent n'était pas cher puis il fallait emprunter de l'argent sauf que moi je voulais rester libre au niveau des capitaux et j'ai tenu à ça et aujourd'hui ça fait partie des facteurs de réussite et du fait que je me paye bien c'est que l'argent que je gagne c'est le mien donc il faut que je me le rembourse à moi-même mais je suis libre vis-à-vis de ça et dans ma tête les objectifs à se fixer pour moi avant de commencer cette aventure quand même qui est la vie de maraîcher et la vie de paysan je les ai classés en trois grands groupes les objectifs de vie je vais en parler parce que pour moi c'est vraiment quelque chose d'important et c'est pour ça que je suis devenu agriculteur si rapidement j'ai 28 ans les objectifs personnels dans ta famille qu'est-ce que tu as envie de faire parce que la ferme elle est censée être au service de ta vie et c'est pas ta vie qui est au service de la ferme et puis les objectifs professionnels qui sont un peu plus techniques et peut-être que vous attendez un peu plus moi je me suis installé en maraîchage pour prendre soin d'un bout de terre mes deux hectares et demi là je les loue à mes parents et j'ai envie de les rendre à la génération future plus fertile que je les ai prises de ma génération d'avant c'est mon papy qui a fini d'arracher les arbres là et puis qui a labouré la prairie et puis à l'époque c'était normal mais moi j'ai envie de faire un peu l'évolution vers plus de fertilité et puis le deuxième objectif après prendre soin d'un bout de planète c'était vraiment de rendre les gens autour de moi heureux parce que je sais que c'est ces deux facteurs là qui me rendent heureux au quotidien et mon bonheur personnel c'est pour ça que j'ai été vers le métier de paysan et Gandhi dit happiness is when what you think what you say and what you do is in harmony donc il faut être en phase avec ce que tu penses ce que tu dis et ce que tu fais et je trouve que le métier de paysan il nous laisse quand même beaucoup de liberté pour réussir à aller vers cette harmonie au quotidien les objectifs personnels que moi je me suis fixé en tant que Guillaume c'est de ne pas travailler le week-end ça c'était quelque chose d'important de pouvoir revenir le lundi puis d'avoir envie de taper dedans puis d'avoir envie de travailler mais si tu n'as pas de dimanche il n'y a pas de lundi donc ça pour moi c'est quelque chose d'important je voulais me rémunérer au moins un SMIC j'ai fait des études d'ingénieur et j'ai envie de pouvoir continuer à porter des projets qui font sens dans ma vie et pour ça il faut un peu d'argent donc ça c'était quelque chose d'important pour moi donc l'objectif minimum un SMIC ça c'était facile à définir maintenant l'objectif maximum j'ai des soucis à me dire jusqu'où il faut aller jusqu'où on continue à gagner de l'argent puis on continue à travailler puis ça c'est quand même quelque chose de pour moi philosophiquement qui est en grosse réflexion en ce moment mais c'est cool c'est des problèmes de riches c'est chouette je ne dis pas que je suis riche je dis que j'ai des problèmes de riches j'ai conscience c'est déjà ça je voulais garder une flexibilité sur les horaires on entend souvent les paysans se plaint sur leurs conditions de vie mais on ne les entend pas dire qu'ils font une sieste entre 14h et 15h et puis qu'en fait ils travaillent quand ils ont envie puis quand ils ont envie d'aller faire du char à voile et on va faire du char à voile ça pour moi c'est quelque chose d'important et je voulais continuer à cultiver ça garder de la place pour l'imprévu dans ma vie ça veut dire ne pas être pieds et mains liés et c'est aussi le lien avec le capital et la banque que je parlais tout à l'heure aujourd'hui si j'ai envie de partir un mois en vacances et fermer le jardin je pars un mois en vacances et je ferme le jardin ce que j'ai fait cet hiver c'est quand même un luxe et c'est chouette produire une large part de ma nourriture c'est un objectif qui est en train de se développer parce qu'en réalité je sais ce que je fais et puis ça me plaît bien de le faire et rester libre ça je l'ai déjà dit professionnellement ça impliquait quoi ? ça impliquait pour moi de prendre soin d'un bout de terre c'était créer une ferme agroécologique à échelle humaine et puis qui puisse me rémunérer ça impliquait d'améliorer le sol que j'ai récupéré et de produire des légumes qui ont du goût et qui sont nutritifs pour que les gens qui viennent les manger ils soient heureux de les manger mes objectifs professionnels c'était aussi d'essayer de produire des légumes et de nourrir des gens ça c'est vraiment quelque chose de fondamental pour moi nourrir des gens en utilisant le moins de carburant fossile dans la perspective de on aura de moins en moins de carburant et puis c'est un joli défi que d'essayer de produire de la nourriture pas avec 10 calories fossiles mais produire plus de calories alimentaires que j'utilise de calories fossiles moi j'utilise pas de culture enfin j'ai pas de culture sur bâche j'ai des bâches pour l'occultation et pour désherber mais j'ai pas de culture sur bâche à part les fraisiers où je suis sur toi le tissé j'utilise pas de chimie donc j'utilise des filets j'utilise je suis proactif dans l'aération en essayant de limiter les risques et les conditions dans lesquelles les maladies vont se développer et ça se passe plutôt bien jusque là après j'ai que 2 ans et demi de recul donc faut toujours remettre dans la perspective c'est mon cas puis j'ai que 2 ans et demi et puis le prendre soin de mon corps je vous en ai parlé en introduction sur le choix des poireaux mécanisés ça c'est vraiment quelque chose d'important donc il y a des choses que je mécanise je travaille sur but donc ça permet quand t'es accroupi que le sol il soit 30 cm plus haut et ça c'est pas rien du tout j'ai construit un chemin et je pense que j'ai une diapo après vous allez voir mais dès le début où c'est carrossé et puis c'est accessible puis on se tue pas la santé à travailler dans la boue et enfin moi mon délire c'est pour ça que je suis heureux d'être là c'est que j'aime bien innover puis j'aime bien partager j'aime bien parler avec les gens et ça ça me rend vraiment heureux donc je veux donner de l'espace dans ma vie professionnelle pour le faire j'accueille beaucoup de gens à la ferme je suis en train de devenir un peu d'être un peu débordé là dessus donc j'essaie de j'essaie de gérer ça au mieux mais c'est vraiment quelque chose qui me rend heureux 100% de vente directe c'était clair je voulais avoir être en prise directe avec les mangeurs de mes légumes et puis essayer de garder des légumes qui sont accessibles en termes de tarifs pour des gens qui ont moins d'argent donc des gens qui ont moins d'argent ils ne mangeront pas de la fraise ou du haricot vert chez moi parce que ça coûte de l'argent et puis c'est difficile à produire aussi mais par contre il y a des légumes de base qui seront toujours accessibles pour eux et les oeufs et les pommes de terre et les oignons donc voilà je ne vais pas vous reprendre tous les objectifs puis mettre des baromètres de où est-ce que je suis super heureux où est-ce que je suis moyen heureux puis où est-ce que je suis je suis moins heureux mais je vous incite à poser sur une feuille vous vos objectifs de vie familiaux et puis professionnels et puis vraiment de relire ça de temps en temps tous les ans vous prenez un temps pendant l'hiver en même temps que vous faites vos commandes de semences vous faites un point sur vos objectifs puis vous voyez si vous êtes toujours dans la ligne de pourquoi vous êtes paysans et pas se laisser se laisser dicter ces objectifs par les gens qui gravitent autour des fermes qui sont quand même très nombreux je vais vous présenter je ne sais pas combien de temps il me reste wow on est bon c'est cool je vais vous présenter quelques points techniques qui pour moi sont des facteurs clés de réussite et qui si j'avais à faire ces choix là je referais les mêmes ça c'est une analyse de sol il faut absolument faire une analyse de sol avant de commencer quoi que ce soit c'est clair pour savoir où t'es donc moi j'ai un sol avec 7,2% de pH donc c'est quand même très basique ça implique des choix techniques qui sont possibles ou pas possibles en fonction du pH de départ quand même moi j'utilise notamment pour vous donner un exemple technique quand même beaucoup d'herbes de tonte et d'ensilage d'herbes frais donc des paillages qui sont relativement verts et relativement acidogènes quoi mais je pars quand même de très loin et puis je paille jamais deux ans de suite avec le même paillage sur la même planche donc je sais que je peux le faire et je vais continuer à suivre ça pour voir comment ça évolue mais voilà c'est pas les techniques sont toujours à mettre à la lumière des conditions de la ferme après donc j'ai 20% d'argile ça pour moi je pense qu'en ma recherche sur sol vivant c'est quand même une chance c'est une chance parce que c'est des sols qui sont très vasillants même s'ils ont été matraqués il y a encore de la vie dans ces sols là il y a encore de la matière organique au vu de ce que ce sol là a pris sur le coin du nez franchement il est encore en bonne santé et puis finalement en ma recherche sur sol vivant on ne travaille plus le sol donc il n'y a plus le problème il faut laisser réessuyer les sols parce qu'ils sont trempés puis du coup l'argile les maraîchers ils n'en veulent pas parce que tu peux aller tard dedans avec tes tracteurs moi j'ai des buts permanents depuis les passe-pieds ils portent et je n'ai pas ce soucis là donc j'ai les avantages de l'argile qui sont quand même des bonnes argiles qui sont fertiles qui tiennent l'eau je n'y rigue quasiment pas je suis en Normandie aussi c'est pas le même délire qu'ici mais pour moi en tout cas c'est beaucoup plus facile de remettre en vie un sol qui est à la base plutôt argileux que plutôt sableux ça c'est le chantier de chemin j'ai commencé par ça donc voilà ça c'était mon jardin avant qu'il y ait quoi que ce soit c'était des céréales puis on a commencé par décaisser et puis rencaisser avec du caillou et après il y a eu les cerfs qui sont venus se monter ici et ça pour moi c'est un choix technique vraiment génial au démarrage j'ai comme vous tous probablement regardé beaucoup de vidéos sur Youtube puis j'ai été visiter pas mal de fermes avec le réseau MSV puis en dehors du réseau MSV j'ai vu pas mal de paysans faire 5, 6, 7, 8 ans attendre d'avoir de l'argent pour faire un chemin puis en fait ils arrêtent avant d'avoir eu le temps de faire le chemin donc même si c'est 1000, 2000, 3000 euros je pense que c'est un investissement qui vaut le coup pour la santé physique et mentale du maraîcher voilà le chemin fait ça c'était pour vous montrer la plantation d'arbres j'en ai parlé tout à l'heure mais commencer par planter des arbres pour moi c'est une belle manière de rentrer dans le métier après l'arbo c'est autre chose que le maraîchage mais les arbres nains ils demandent comme le dit bien Laurent Welch autant de précision et d'amour que les légumes donc je pense que c'est quand même très compatible avec notre vie de maraîcher et moi ça me rend vraiment heureux de vivre avec des arbres au quotidien j'ai fait le choix d'investir dans des tunnels neufs des tunnels neufs certes ça peut coûter cher quand t'as jamais fait ça de ta vie moi je suis issu du monde de la production animale puis j'avais jamais monté une serre de ma vie j'ai jamais fait pousser un légume il y a de ça 3 ans donc je me sentais pas d'aller bricoler des tunnels puis d'aller les remonter il y en a qui le font très bien puis ils ont raison de le faire moi je préférais partir avec des trucs neufs par contre je suis parti avec des modèles très simples donc c'est du 9m30 par celui-là c'est de 18m parce que c'est la pépinière mais mes serres de production font 36m il n'y a pas d'aération latérale c'est des laits que j'ouvre et c'est des serres qui sont voilà moi une serre de 9m30 par 36m elle me coûte 3500€ quoi en gros donc en neuf donc c'est pas déconnant c'est déconnant si tu commences à mettre des multichapelles des aérations de ci de là de machin là ça monte vite quoi au mètre carré moi j'ai préféré faire du simple mais du neuf et je pense que c'est un bon choix aujourd'hui moi mes tunnels ils tiennent puis il y a toujours des collègues qui sont en train de passer du temps l'hiver à remettre des tunnels qui sont envolés ça se discute j'ai fait le choix des buts j'en parlais tout à l'heure puis ça vous fait ça vous met quelques photos pour vous rendre compte ça c'était au tout début au début pour le faire vite parce que j'ai un peu plus de temps que prévu c'est cool j'avais un sol où il y avait très peu de matière organique j'ai balancé sur un hectare et demi 40 tonnes de broyat grossier et 40 tonnes de fumier on a intégré ça sur 15 centimètres au déchaumeur et il se met un énorme engrais vert de févrole avoine poids et puis après petit à petit on l'a détruit donc ça c'était la première année où du coup on détruisait à la bâche comme ça soit enroulé là vous le voyez l'engrais vert donc il avait poussé il avait bien poussé ça c'était peut-être au mois de mai et puis là c'était principalement pour vous montrer les buts moi j'ai bricolé c'est même pas bricolé c'est enlever des éléments d'un déchaumeur au centre et garder juste une dent et les doubles disques derrière les roues et avec ça je monte des buts comme ça puis je les ai montés qu'une fois avec l'argile ça tient donc j'ai pas besoin d'y revenir tous les ans j'ai décidé de produire quasiment tous mes plans j'achète juste ma première série tomates, poivrons et aubergines parce que je considère que j'ai pas les conditions environnementalement parlant ce serait pas cohérent de chauffer une serre parce que je suis pas équipé pour aller pas isoler donc la première série je l'achète mais sinon je produis tous mes autres plans et j'accueille des enfants aussi le mercredi matin puis on a créé une association on est 9 bénévoles à accueillir une quinzaine d'enfants tous les mercredis matin et du coup ça pour moi c'est un choix vraiment stratégique qui a été payant parce que tu maîtrises la quantité que tu veux tu as une gamme de variétés qui est beaucoup beaucoup plus large puis moi j'essaie de choisir les variétés en fonction de leur goût donc ça me permet d'aller vraiment sur des légumes qui sont et plus nutritifs je pense et en tout cas plus gustatifs et qui rendent les gens encore plus heureux donc ça c'est quelque chose un choix pour moi qui était vraiment bénéfique et je fais 100% de vente directe il y a la vente à la ferme le mardi de 16h à 19h30 et puis je vends le vendredi grâce à une plateforme coopérative en open source qui s'appelle Open Food France donc cet après-midi à 16h je parlerai plus de la stratégie de commercialisation mais ça c'est vraiment un outil fantastique qui me permet d'aller livrer dans des points relais et là l'équipe au jardin elle est en train de préparer les paniers parce que c'est le vendredi matin donc j'ai eu Florian au téléphone puis ils sont en train de faire ça et il y a entre 30 et 50 paniers toutes les semaines qui sont des paniers sur mesure les gens choisissent ce qu'ils veulent dedans et puis nous on compose les paniers on récolte et on compose les paniers le vendredi matin après je voulais parler rapidement de quelques choix qui sont pour moi des compromis la mécanisation j'utilise énormément cet outil qui est un godet décileur que je mets devant un tracteur et avec ça je dessile de l'herbe de thon de l'ensilage d'herbe du compost des copeaux de la fiante de poule aussi un petit peu quand j'en ai la fiante de mon atelier de poule c'est génial parce que je paille une planche de 30 mètres en 5 minutes par rapport aux collègues qui passent une heure pour boiter du compost ou boiter de l'herbe ou du copeau sauf que ça reste un tracteur avec un moteur et puis du carburant dedans donc si je pouvais faire ça ce serait chouette mais c'est un tel gain de temps et un tel gain ergonomique que franchement pour l'instant je n'ai pas trouvé pour faire mieux environnementalement parlant pas facile d'avoir des photos d'irrigation parce que je n'irrigue pas beaucoup mais ça c'était une inondation et c'est rare que j'arrose dans les serres avec de l'eau de pluie parce que je suis directement connecté au réseau j'ai un forage sur la ferme mais il est salé donc je ne peux pas arroser avec donc là c'était juste une photo pour vous montrer un bout de serre où je fais aussi un peu il y a des choses qui sont inspirées de la permaculture chez moi ça c'est une modalité qui fonctionne très bien si je fais deux secondes de technique avec des oignons bottes là qui sont repiqués sur le côté au milieu ici je fais un rang de radis là qui était récolté et puis les petits pois qui montent en haut et ça en termes de chiffre d'affaires au mètre carré c'est fantastique une limite en ce moment auquel je suis en train de me confronter c'est la complexité d'accueillir tous les gens qui me sollicitent c'est une joie parce que c'est toujours un honneur de voir que les gens s'intéressent à ce que tu fais mais aujourd'hui je n'ai pas trouvé l'équilibre qui va bien pour réussir à accueillir tout le monde dans de bonnes conditions puis essayer de partager ce que j'ai fait et voilà c'est un questionnement la tourbe dans le terreau c'est toujours quelque chose qui me pose problème environnementalement parlant donc j'essaie de faire un maximum de semis direct je fais beaucoup de semis direct sur compost avec 3-4 cm de compost qui recouvre toute la planche puis après je vais semer avec mon petit semoir monorant la JP1 la Terradonis qui me va très bien avec les socs ouvreurs à disque mais c'est ma seule manière de diminuer le terreau puis pour l'instant j'utilise encore du terreau encore de la tourbe puis c'est pas cool de taper dans les tourbières parce que ça va pas durer je vous ai parlé tout à l'heure de ma partie où je travaille un peu le sol donc j'essaie de faire le moins pire possible je fais que gratouiller en surface pour faire mes patates pour faire mes poireaux là j'avais encore un petit peu de choux mais je me rends compte que les choux ça pousse mieux sur la partie MSV que sur la partie travaillée donc je vais augmenter le MSV puis diminuer le travail puis ça c'est quand même une joie de vous dire ça aujourd'hui mais voilà j'essaie de faire le moins pire possible donc ça c'est un engrais vert derrière une planche de pommes de terre puis on essaye de travailler avec les engrais verts puis de travailler le moins profond possible puis de le faire dans le sens dans le bon sens pour que et on se rémunère et on prenne soin de notre corps et en même temps on prenne soin du sol ça je sais pas si les diapos seront passés je voulais pas passer là dedans mais je voulais le mettre quand même si jamais il y a des gens qui ont la chance d'avoir le diapo après c'est en gros mes investissements de départ à l'installation je me suis installé pour un gros 30 000 euros et là dedans si j'avais un truc à refaire sortir que j'ai pas parlé pour l'instant c'est peut-être ça quoi le kangoo maxi électrique c'est absolument absolument chouette quoi c'est vraiment un bel investissement pour moi de case et puis après bah c'est un détail ça faut pas le faire c'est beaucoup trop d'argent pour ce que c'est et puis ça je l'ai fait à la main j'en reparlerai sur l'atelier que je vais que je vais animer en début d'après-midi sur l'entrepreneuriat la débroussailleuse électrique c'est vraiment beaucoup d'argent moi l'objectif c'est de cramer le moins de carburant fossile possible après je suis pas loin de la centrale de la hague donc mon électricité elle est relativement nucléaire sur le contrat elle est renouvelable mais dans les faits elle est nucléaire bref on fait le moins pire possible en conclusion je voulais vraiment rappuyer sur le fait que ce que je vous présente là c'est dans mon contexte avec mes sensibilités avec ce que j'aime faire au quotidien et ce que j'aime pas faire donc chaque paysan chaque ferme puis chaque contexte est différent donc inspirez-vous de plein de fermes allez visiter des fermes j'essaierai de prendre le temps de vous faire visiter si vous avez la chance de venir en Normandie mais surtout inspirez-vous puis faites pas des copiers-coller parce qu'il y a quand même très peu de chances que ça fonctionne le deuxième point c'est n'oubliez pas de prendre le temps de définir vos objectifs avant de vous installer puis même si vous êtes déjà installé c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est vraiment un facteur pour moi majeur du bonheur que tu vas en tirer à la fin et enfin je voulais dire que c'était un métier fantastique puis que j'espère que vous serez tous maraîchers un jour puis que vous serez tous aussi heureux que moi de faire ce métier-là et j'espère pouvoir vous entendre dans les années à venir raconter votre histoire aussi devant nous bonne journée à vous tous merci applaudissements Merci.